Pierre Descazes, vous êtes maître de conférence praticien hospitalier au centre Henri Becquerel à Rouen et vous êtes également affilié à une équipe d'accueil à l'université de Rouen. Vous avez publié une étude qui est assez en imagerie, qui mélange Tancéro et imagerie. Je crois d'ailleurs au cours d'une mobilité à Paris, en collaboration avec un centre parisien, Gustave Roussy, vous êtes premier auteur. Est-ce que vous pouvez me décrire en quelques phrases l'objectif de votre travail et les principaux résultats, notamment décrire ce qu'on voit sur la figure qui résume un peu votre travail, la figure 4 de votre article ? Effectivement, j'ai réalisé une mobilité recherche à Gustave Roussy. On avait eu des résultats préliminaires à Rouen sur des cancers pulmonaires traités par une thérapie. Et pour cette base de données, on avait observé qu'il y avait une valeur pronostique de la masse graisseuse sous-cutanée. On avait développé des outils logiciels qui permettaient de mesurer cette masse graisseuse sous-cutanée sur les scanners avant le traitement. Et on a voulu confirmer ces résultats sur une base de données plus volumineuse. Donc, ça a été l'objet de ma mobilité. Et on avait amélioré notre logiciel et on a pu mesurer sur une base de 600 patients environ qui présentaient soit un cancer pulmonaire traité par une thérapie, soit un mélanome traité par une thérapie. Et nous avons pu confirmer ces résultats avec une valeur pronostique non seulement de la masse graisseuse sous-cutanée, mais également de la masse musculaire. Et donc, la figure 4, elle résume finalement ces résultats. C'est-à-dire que sur l'ensemble de la population, on constate que les patients qui ont une masse musculaire élevée et une masse graisseuse sous-cutanée ont un meilleur pronostic que ceux qui ont les deux paramètres qui sont bas. Et quand un des deux paramètres est élevé, le pronostic est intermédiaire. Et ce qu'on voit, donc là, c'était à peu près 50% de mélanome, 50% de cancer pulmonaire. Mais quand on regarde plus en détail, on voit que c'est surtout pour les cancers pulmonaires qu'on observe ce phénomène-là. Et donc, une synergie entre ces deux paramètres pour mieux préciser finalement la survie des patients. Ah ben écoute, c'est très clair comme explication. Alors, c'est vrai que là, ça s'appelle… Alors, j'ai une deuxième question un petit peu provocante pour toi. C'est vrai que tu sais que ça s'appelle les revues de rang A. Et finalement, j'ai vérifié. Et finalement, le journal Journal of Immunotherapy Cancer, c'est un B. Alors, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense, pour figurer parmi les rangs A, alors que tu publies dans un rang B ? Alors, effectivement, c'est un rang B. C'est bien malgré moi. Donc, pendant des années, c'était un journal de référence, donc classé rang A. Et l'année où ça a été accepté, eh bien, c'est passé rang B. Mais j'ai bon espoir que… Donc, c'était publié en 2023. J'ai bon espoir que le classement 2023, il revienne en rang A. Alors, écoute, Pierre, je te rassure. De toute façon, ces lettres ont bien sûr des limites. Et A ou B, ça reste quand même un très bon journal. Et tu peux être fier de ta publication. Félicitations et merci de t'être prêté au jeu des questions-réponses. C'est vrai, je vous remercie.